20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation. Ici c'est Fileray et aujourd'hui la dégustation c'est Le Roi est mort. Un jeu, deuxième édition de ce jeu, un jeu de Peer Sylvester, de 4 joueurs, une quarantaine de minutes pour une partie. Ici c'est Ori Games qui nous l'apporte en français, une bonne idée d'ailleurs. Un jeu d'influence, de majorité, avec deux fins possibles. Je vous explique tout de suite comment ça se retourne, on se revoit juste après. Donc voici une configuration en cours de partie. On a déjà joué 4 tours, configuration de joueurs, gauche, droite, le plateau qui représente l'Angleterre. Les jeux d'influence des différentes factions avec les partisans. Les cubes c'est les partisans qui sont répartis pour le moment. Ainsi que les partisans que chaque joueur a attirés dans sa cour. Donc ça c'est ce qu'ils ont. Donc au début du jeu, au hasard, il y en a 2 qui sont données à chaque joueur. Ça donne une petite orientation de début de partie. Voilà. Et même chose pour le haut joueur. Il y a moyen de jouer à 3 et voire 4 joueurs. Et à 4 ça joue en équipe. Dans la règle, j'ai bien expliqué comment ça marche. Et donc c'est le joueur qui en a le plus qui fait gagner l'équipe. Et ce n'est pas la totalité de l'équipe. Donc voilà. Le jeu, comment ça se déroule ? Eh bien, chacun a le même paquet de cartes. Donc on a 8 cartes, chacun en main. Elles sont ici. Donc ici, lui, on a déjà joué 4. Tandis que le joueur à ma droite en a déjà joué un peu moins que 4. Je pense 3. Donc 3 par rapport à 4. Et donc le joueur a quitté le tour. Choisit une carte de sa main. Et la met sur son paquet de défauts. Donc une carte jouée, une carte qui ne reviendra plus jamais en main. Donc il y a 8 cartes. Il y a 8 régions à scorer. Enfin à décompter. Et ce qui veut dire que, en moyenne, ce serait une carte par tour. Mais il est possible d'en jouer une deuxième carte sur un même tour. Ce qui veut dire qu'il y aura un tour où on ne jouera pas de carte. Évidemment. Logique. Donc voilà. Un joueur joue une carte. Il fait ce qui est marqué sur la carte. Où il passe. Donc l'autre joueur ensuite joue. Où il passe. Le tour s'arrête. Dès qu'à partir du premier joueur qui a passé, le tour en a passé. Dans ce cas-là, on voit le décompte de la région à courant. Alors la région, toutes les régions sont passées au hasard au tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc on a fait le 1, 2, 3, 4 déjà. Et on voit déjà les 4 régions qui ont été décomptées. Et maintenant, la prochaine région à être décomptée, c'est Lancaster qui se trouve ici. Ensuite, ce sera Devon. Et puis Gwyneth. Et enfin, Nosumbria. Donc ça, c'est vraiment l'ordre dans lequel chaque région va être décomptée. Vous verrez qu'il y a une carte qui permet de changer un ordre. Ce joueur, si l'a déjà fait, on le voit ici parce qu'il a mis son jeton ici sur cette carte-là. Donc voilà, le joueur joue une carte. Dans ce cas-ci, on sait que la prochaine, c'est Lancaster. Donc avant de savoir quelle carte jouer, c'est intéressant de savoir comment on gagne à la fin du jeu. Donc on va regarder la région et quelle faction a le plus d'influence. Ce qui a le plus d'influence, c'est la faction qui a le plus de jetons de sa couleur sur tout le plateau de jeu. Ne confondez pas ici. Ça, c'est bien le bleu qui est ici. Tandis que Noir, ici, qui aurait pu être un peu trop proche, mais ça, c'est le Noir. Ça, c'est les Français. Donc ça, c'est une région instable. La fin du jeu se provoque. Soit on a fini les huit tours, soit les trois jetons d'instabilité sont sur le plateau. Et dans ce cas-là, le décompte est un peu différent en fonction des joueurs. Mais si on parvient à aller jusqu'aux huit tours, c'est la faction qui est la plus représentée sur le plateau qui en portera. Et dans ce cas-là, on regardera les joueurs qui ont le plus de partisans à cette faction. En cas d'égalité, on regardera la deuxième faction la plus influente en Angleterre. Et ainsi de suite, jusqu'à la troisième. Donc c'est vraiment les partisans. Donc au départ, ici, on ne sait pas trop. Vous voyez, il y en a un de chaque. Donc difficile à savoir, à ce niveau-ci du jeu, quelle est la faction qui va l'emporter. Donc voilà. Donc ça, c'est ça un peu le but du jeu. Donc ce joueur-ci, il doit jouer une carte ou passer. En sachant que la prochaine, c'est Lancaster. Et Lancaster, c'est le bleu qui l'emporterait si on laisse ça comme ça. En bleu, on voit que le joueur à ma gauche, ici, a deux partisans bleus. Et le joueur à ma droite en a deux également. Donc à la rigueur, s'il devient bleu, ce n'est pas trop grave. Par contre, on voit bien que ici, le joueur à ma gauche a plus de rouge. Donc il y aurait tendance à essayer de favoriser le rouge. Alors, donc il joue une carte. Admettons qu'il joue cette carte-ci. Voilà, cette carte-ci dit qu'il peut jouer deux cubes rouges dans une zone contrôlée par le rouge. Donc dans ce cas-ci, il n'y a qu'une. Si celle-ci n'a pas encore été résolue, vous voyez, les rouges comme les factions, alors il peut être adjacent à celle-ci aussi. Si celle-ci est déjà contrôlée, comme par exemple, il y a la même carte pour les jaunes. Donc les jaunes, c'est la région des sexes. Celle-ci est déjà contrôlée, donc elle ne compte pas. Donc il prend deux cubes rouges qu'il met dans une région adjacente, soit à celle-ci, soit à celle-ci. Donc adjacente, puisqu'on va faire Lancaster, il dit, oh ben, autant mettre ça ici. Voilà, il a joué une carte, donc maintenant il peut prendre, enfin, attirer un partisan, mais de n'importe quelle région, pas uniquement celle-ci, de n'importe quelle région, et la mettre chez lui. Donc en fait, ce qui veut dire que, comme on commence avec deux, si on joue nos huit cartes, eh bien on terminera avec dix partisans dans sa maison. Et donc là, il pourrait aller chercher, on va dire qu'il ne reprend pas le jaune, parce qu'il aimerait bien que le rouge soit ici. Donc il peut reprendre le jaune pour avoir deux, et être majoritaire sur lui au cas où le jaune l'emporte. Donc admettons qu'il fasse ceci, il prend le jaune, il prend le jaune ici. Voilà. Donc le joueur à ma gauche a joué, maintenant c'est au tour du joueur à ma droite. Donc le joueur à ma droite, il peut décider de jouer ou de passer. Donc là, c'est le rouge qui l'emporterait. Il est minori, enfin, il n'est pas majoritaire en rouge, donc peut-être qu'il a intérêt à jouer une carte. Donc il pourrait jouer une carte, alors il pourrait jouer... Jouer ou passer. Donc admettons qu'il décide de jouer celle-ci. Ok, j'expliquerai toutes les cartes après. Voilà, il joue celle-ci. Celle-ci lui permet d'échanger deux cubes d'une région à une autre. Pas spécialement à l'adjacente. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais te montrer la carte, comme ça j'explique déjà. Donc voilà, cette carte, c'est la manœuvre. Donc ça permet d'échanger un cube contre un autre. Et vous voyez, les territoires ne sont pas spécialement collés l'un à l'autre. Donc, voilà. Un joueur ne peut pas jouer une carte comme ça après une autre même carte pour annuler l'action du joueur précédent. Donc il peut la jouer, mais il ne peut pas réinverser les mêmes cubes. Donc là, voilà. C'est typique dans la règle. Donc ici, s'il n'a pas envie que l'eau rouge en porte, ce qu'il pourrait faire, c'est dire, ok, je vais enlever celle-ci et je vais l'échanger... Oui, je pourrais l'échanger contre... Contre... Et après, on a... Après, on a Devon qui va jouer. Donc, admettons que je change contre lui et je mets celui-ci ici à la place. Voilà, il a échangé ces deux-là. Maintenant, il prend... Il attire un partisan dans sa cour. Et là, s'il aimerait que le bleu l'emporte... Est-ce qu'il y a intérêt avec le bleu l'emporte ? Pas certain. Non, il va prendre le jaune. Voilà, comme ça, il y a deux tchaks. Et il est prêt pour la suite. On revient à ce joueur-ci. Donc, puisqu'il y a un joueur qui a joué dans le tour, lui, il peut rejouer. Enfin, il peut continuer à jouer. Alors là, il dit, ben non, ici, je passe. Ça me convient que ça reste comme ça. J'ai pas de problème. Ça revient à ce joueur-ci. Ce joueur-ci peut jouer encore ou passer. S'il passe, c'est fini. Puisque le joueur à ma gauche a déjà passé. S'il ne passe pas et qu'il joue, le joueur à ma gauche peut rejouer. Même s'il a passé. Donc, il faut vraiment que tout le monde passe l'un à la suite de l'autre pour que tout s'arrête. Et il décide, est-ce qu'il joue ou pas ? Alors, voyons voir. Tatatam. Et après, il va passer. Comme ça, on verra ce qui se passe. Donc, il passe, admettons. D'accord ? Donc, les deux joueurs ont passé l'un à la suite de l'autre. Conclusion, on résout Lancaster. Donc, Lancaster, comme on voit, il y a deux bleus et deux rouges. Donc, il y a égalité. En cas d'égalité, comme je l'ai dit tantôt, je pense, la région est instable. Quand la région est instable, on prend un jeton noir qu'on met sur Lancaster et on retire les partisans influenceurs. Parce qu'il y a déjà deux jetons d'instabilité. Encore un troisième, la partie s'arrête. Avant même qu'on arrive à la fin des cartes. Des huit tours. On retourne la carte qui est ici. Et puis, c'est à... Je joue à la jouet, je pense. Je ne suis même pas sûr qui doit jouer. Je pense que c'est lui qui a joué en dernier. Donc, ce sera lui de jouer. Voilà. Donc, on refait encore un tour et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que le jeu se termine. Alors, les cartes d'action qu'il y a, il y a deux cartes assemblées comme celle-ci qui permettent de placer... On prend de la réserve un cube de chaque et qu'on met dans trois régions. Maximum trois régions. On peut les mettre tous les trois dans la même région ou dans deux régions. Ça n'a pas d'importance. Alors, les partisans, on les prend dans la réserve. S'il n'y a plus dans la réserve, eh bien tant pis, on ne résout pas l'action. Ou partiellement. Donc, il est possible de résoudre une action que partiellement. Mais il faut toujours faire le maximum possible. Celle-ci, c'est la même un peu que ce qu'on a vu ici. Il y en a une pour chaque faction. Le bleu. Voilà. Ici, on voit bien les trois. C'est exactement la même chose. Donc, on met soit deux jaunes, soit deux rouges, soit deux bleus dans une région adjacente qui borde une région contrôlée par cette faction. Donc, ça, c'est la même chose. Celle-ci, on l'a vu aussi tantôt. Donc, l'échange de deux. Donc, c'est la manœuvre. L'échange de deux partisans, de deux régions qui ne sont pas spécialement adjacentes. Ici, on l'a vu, c'est l'assemblée. Alors, celle-ci, on ne l'a pas encore vue, mais elle a déjà été jouée par le joueur à ma gauche. Donc, je pense que c'est les trois cartes qui restent. Donc, cette carte-ci permet d'échanger deux cartes de résolution, deux cartes de région, et en plus de placer son jeton blanc. Le jeton blanc indique une région, une carte qu'on ne peut plus échanger, donc on ne pourra plus la bouger. Donc, celui-ci, le joueur à ma gauche, c'est une carte déjà jouée. Et donc, celle-ci était vraiment en première résolution. Comme il avait déjà trois rouges, il ne voulait pas que le bleu l'emporte. Du coup, il a reculé celle-ci en dernier, il en a mis une autre ici. Voilà, en gros, c'est ce qu'il a fait. Et il a mis son jeton ici en disant, voilà, celle-là, si toi, tu joues la carte, de ce côté, la même, qui est encore dans sa main, donc celle-ci, s'il joue cette carte-là, il ne pourra pas échanger celle-là. Donc, ce joueur-là, quand il joue à cette carte, il ne pourra échanger que ces deux-là, s'il décide de la jouer. Maintenant, il peut la jouer même s'il ne sait rien échanger. Ça lui permet quand même d'attirer une faction. Alors, la dernière que je n'ai pas montré, c'est celle-ci. Celle-ci, ça, c'est deux régions adjacentes. Et ça permet d'échanger un partisan dans une région par deux partisans d'une autre région. Ça peut être la même couleur, ça ne peut importe, même si ça rend les choses neutres. Même s'il n'y en a qu'un seul et qu'il n'y a pas moyen de le faire, on fait au maximum ce qu'on peut faire. Et ensuite, on reprend, évidemment, on attire une faction. Donc voilà, ici, on est en fin de partie. La partie est terminée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on voit bien qu'il y a trois régions instables. Donc, la résolution, du coup, on ne va pas prendre le couronnement. Donc, le couronnement, si on va jusqu'au dernier tour, dans ce cas-ci, dans la partie ici, c'est à la résolution de celui-ci que le dernier jeton est arrivé. Donc, on ne va pas faire le couronnement. On va faire le décompte invasion. Donc, le décompte invasion, eh bien, dans ce cas-là, toutes les factions anglaises parviennent à s'unir pour combattre l'invasion des Français. Et donc, dans ce cas-là, pour simuler cela, on va regarder le joueur qui a le plus d'ensemble de chaque. Donc, ici, il y en a une, deux, trois ensembles. Et lui, même chose, il a aussi trois ensembles. Dans ce cas-là, c'est le joueur qui a joué sa carte en dernier. Donc, ce sera celui-ci. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu dommage, là, que c'est justement la dernière carte qui est jouée. Donc, avantage aux années jouées. Mais ça fait partie du jeu. Donc, c'est à anticiper également. Au cas où ça n'avait pas été comme ceci, mais une victoire, admettons, comme ça, ceci, dans ce cas-là, comme la France n'a pas su influencer ou déstabiliser plus de deux régions, donc trois régions, on fait le couronnement. Dans ce cas-là, on regarde la faction qui a le plus d'influence dans la région. Ici, on voit bien que c'est trois rouges. Du coup, on met le rouge pour la faction la plus forte. Ensuite, c'est le jaune. Et ensuite, c'est le bleu. Voilà. Et donc, même chose, on regarde celui qui a le plus d'influence. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a joué ici en dernier. Donc, c'est le rouge. En cas d'égalité de faction, ce n'est pas le cas ici. Donc, voilà, ici, c'est une partie un petit peu spéciale. Plus de démonstration qu'une vraie partie. Eh bien, me revoici. Donc, voici donc le roi est mort. Maintenant, vous voyez un peu comment cela fonctionne. Donc, voilà, comme vous voyez, jeu de contrôle. On contrôle les factions. Enfin, on influence les factions. On essaie d'avoir le maximum de partisans de la faction qui l'emportera. Deux... Donc, ce qui est intéressant, c'est les deux possibilités de victoire. Donc, le couronnement, dans ce cas-là, c'est... On est arrivé à la fin des huit tours. Et dans ce cas-là, ben, voilà, c'est celui qui aura le plus de partisans de la faction qui s'en sort. Entre les Écossais, les Galois et les Anglais. Et donc, la deuxième, là, qu'on a vue dans les explications, c'est l'invasion. Donc, voilà, des zones, des régions qui sont instables. Les Français en profitent. Et donc, dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le patriotisme l'emporte. Et les trois factions s'unissent pour contrecarrer les plans des Français. Et dans ce cas-là, le décompte est différent. Donc, ça, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir deux fins possibles dans ce genre de jeu. Donc, dans la partie, vous voyez, la fin, c'est le dernier joueur qui a joué une carte qui l'emporte. Donc, c'est souvent très tendu. Huit cartes en main. Donc, huit cartes en main, huit tours de jeu, une carte par tour. Mais, voilà, là, il y a de l'opportunisme, prise de risque. Parce que, soit on attend, on laisse un peu une faction, on voit venir. Et puis, après, on joue notre carte pour essayer de rattraper tout le monde. Donc, voilà. Donc, s'il y a trois d'attentisme, évidemment, ben, ça, le combat se fera plus en fin de jeu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Il y a beaucoup de tension. Je joue une carte. Je joue une carte. Est-ce que ça vaut la peine de la jouer maintenant, quitte à perdre ? Donc, voilà. Dans la boîte, il y a aussi des cartes. Donc, comme j'avais dit, on a tous le même jeu de cartes. Huit cartes, toutes les mêmes. Mais, il y a moyen de remplacer les trois cartes de renfort par région. C'est-à-dire les renforts, les trois cartes renforts. Donc, renforts écossais, anglais et gallois. C'est ces trois-ci. Donc, il y a moyen de remplacer ces trois-là par des cartes spéciales qui viennent avec. Donc, il y en a une vingtaine, j'imagine, plus ou moins. Et qui ont des pouvoirs bien spécifiques. Elles sont, je pense, uniques, si je ne me trompe pas. Et chacun en recevra trois pour remplacer les trois cartes renforts. Ce qui donne une asymétrie dans le jeu. Je pense que j'y ai joué une fois avec ces cartes-là. Je pense que c'est quand même assez équilibré. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des avantages d'une carte par rapport à l'autre. Certaines cartes sont plus avantagées de jouer en milieu, début, milieu, mais pas à la fin. Donc, on l'a bien vu dans la partie. Si vous jouez une carte pour échanger les régions. Évidemment, si vous attendez la fin du jeu, ça ne sert plus à rien. Vous pouvez la jouer pour reprendre, pour attirer un partisan chez vous. Mais à part ça, voilà. Même chose pour ce qui peut arriver aussi, c'est le déjoué. Donc, il permet d'échanger sur deux régions adjacentes. Évidemment, si on attend de trop, il est possible qu'à la fin, il reste deux régions qui ne sont pas adjacentes. Dans ce cas-là, elle ne servira à rien. Donc, c'est un peu perdu d'action. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Il faut lire le jeu, voir quand est-ce que c'est intéressant de jouer l'une ou l'autre carte. Essayer de retenir aussi ce que les autres ont déjà joué. Ça peut être utile. On voit uniquement la dernière action jouée de chaque joueur. On ne voit pas les autres. Vous pouvez toujours regarder dans vos cartes ce que vous avez joué. Voilà. Donc, somme toute, un jeu de majorité avec beaucoup de tension. C'est une réédition de Siam, si je ne me trompe pas. Donc, ça garde plus ou moins le même principe. Très belle édition sur les deux patients. Je regrette un petit peu quand même. Parce que finalement, quand vous regardez, vous voyez la taille de la boîte. C'est beaucoup vide. Vous avez juste un sac avec des pions. Vous avez un paquet de cartes et le plateau de jeu. Le reste de la boîte est un peu vide. C'est un petit peu dommage. Mais ce n'est pas grave. Au moins, tout est bien emballé. Tout est bien solide. Vous n'avez pas un plateau qui se plie en quatre. Parce que parfois, plié en deux, c'est bien. Plié en quatre, ce n'est pas toujours l'idéal. Donc, du coup, avoir une boîte un peu plus grande, c'est avantageux. Voilà. C'était donc la dégustation de Le Roi est mort. The King is dead. Deux à quatre joueurs. J'espère qu'ici, la vidéo vous aura bien montré si le jeu est fait pour vous ou pas. Et puis, on attend vos commentaires. Une bonne fin de journée, fin de soirée, début de journée, bonne nuit. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501